Bonjour, je m'appelle Alain Péter, je suis l'enseignant à l'école de journalisme de Strasbourg, de Queige. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Wilfried Esteve pour parler avec lui de storytelling. Producteur, photographe, écrivain, Wilfried a beaucoup de cordes à son arc, mais vous le connaissez peut-être déjà en tant que producteur du web-documentaire Sout el-Shaab, C'est Génération Tahir, qu'il a produit en 2012. Réalisé par quatre auteurs, ce web-documentaire est parti à la rencontre de jeunes égyptiens qu'il fait parler sur les changements qui sont survenus dans leur pays une année après le début de la Révolution. Merci Wilfried de nous recevoir pour cet entretien sur le thème du storytelling pour le compte du World Press Photo Academy. Wilfried, peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire comment tu en es venu à travailler dans le multimédia ? En quelques mots, mon parcours, à la base je suis photographe, je suis photojournaliste, j'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience. Ensuite, avec les évolutions de mes envies et aussi du métier, j'ai basculé dans l'écriture, j'ai commencé à écrire en plus de reportages par envie, ou alors je partais avec des rédacteurs, il m'arrive d'écrire sur la photographie aussi. Je préside une association qui s'appelle Freelance, reconnue d'utilité publique, qui investit le champ de la photographie dans son ensemble, avec les professionnels mais aussi les amateurs. Et puis ensuite, j'ai une activité en tant que producteur, et je dirige à ce titre le studio de création et de production Hans Lucas, qui a été créé en 2006, dans lequel je fais divers formats qui touchent le digital storytelling. Et comment es-tu venu à faire du multimédia ? Quel est le parcours qui t'a amené à t'intéresser à cela ? Le multimédia est arrivé dans ma vie professionnelle aux alentours de 2004. Alors pourquoi ? Parce que je voyais beaucoup de choses qui bougeaient sur Internet, avec l'avènement de sites des pure players, qu'on appelle toujours. Je voyais beaucoup de choses bouger, sauf la photographie. Je voyais des sites assez dynamiques qui se mettaient en place, avec une information qui était assez fragmentée, qui touchait des publics auxquels je n'avais pas accès venant du print, depuis que mon plus gros client restait la presse magazine. Je travaillais avec 25 rédactions. Et au fur et à mesure, je me suis dit, c'est intéressant, ça prend d'importance. Il y a un ensemble de publics que je ne touche pas, moi, sur le print, je voudrais aller vers le web, le digital. Et là, on a commencé à travers un projet à l'occasion des présidentielles de 2007. En fait, on y a bossé deux ans avant, en 2005. Un projet sur une sorte de radiographie de la France, fait en partie avec des photographes, mais pas que. On est allé chercher des réalisateurs, des graphistes, et on a commencé à faire du montage autour des photographies, autour de formats très web, comme la petite œuvre multimédia, qui reste un court-métrage photographique. À partir de là, il y a des entreprises qui sont venues me chercher, des médias qui sont venues me chercher. Donc, ce format-là, en fait, a commencé à prendre de l'importance dans ma vie professionnelle, est devenu au début une source de revenus complémentaires. Aujourd'hui, c'est une source de revenus principale. Le courant, le flux inversé. C'est-à-dire qu'avant, je produisais de la photographie avec, derrière, des formats web. Aujourd'hui, je produis des formats web qui s'appuient principalement sur de la photographie, dans la mesure où les clients viennent me chercher pour le format web avec la photographie derrière. Une étape importante dans cette orientation vers le web a constitué le travail autour de Soutel, Chavre. Peux-tu expliquer comment tu en es venu, t'intéresser à ce projet, qui était porté au départ par des auteurs résidant en Égypte, je crois. Et pourquoi tu as investi là-dedans et quel a été ton rôle ? Alors, depuis 2006, le studio de création Ancel Casse produit à peu près, on a un autre actif, une douzaine de web documentaires. Tous les ans, on en fait un à deux. On choisit des projets. Alors, les projets, ce n'est pas compliqué. Soit c'est nos membres qui nous les proposent, soit c'est nous qui allons vers des choses qu'on repère, en fait. Ou alors, c'est des membres extérieurs. Il se trouvait qu'en 2012, en fait, quatre auteurs, dont deux vivaient en Égypte et deux qui étaient sur Paris, mais ayant vécu en Égypte, sont venus me voir avec la proposition qui, au début, s'appelait Génération Tahrir, qui s'est ensuite appelée Soutel Chebab, la voix des jeunes. C'est un projet qui était intéressant à double titre. C'était que, déjà, elles avaient pas mal de contenus, de matière qui avaient été réalisés depuis la Révolution. Et on arrivait sur à peu près les deux ans avec une grosse interrogation. Qu'est-ce qui s'était passé dans le pays ? Comment avaient un petit peu réagi ? Dans quelle direction étaient partis les principaux protagonistes qu'elles avaient filmés à l'occasion de la Révolution ? Et derrière, on a décidé ensemble un petit peu de revoir le projet et de suivre, de faire un retour à l'occasion du deuxième anniversaire de la Révolution égyptienne. Donc, pour le coup, ça a été à la fois très intéressant, mais extrêmement compliqué parce que, alors, c'est pas la Révolution qui aura démarré, mais il y a eu des soulèvements, des émeutes qui sont repartis. Et notamment, une des personnes qui avaient été filmées et que l'on suivait, c'est lui qui a réalisé toute l'interface graphique du webdoc, a disparu, a été emprisonné. Il y a eu un contexte un petit peu particulier. Après, la production, en fait, a été intéressante dans le cadre d'une double production qui s'est faite avec France Culture. On a produit un 52 minutes, un documentaire sonore cette fois. On est très dans des productions d'environnement, transmédias, multisupports. C'est-à-dire que nous, on repère des projets qui peuvent aller ailleurs que sur du web, notamment la radio, la BD aussi, la presse, évidemment, mais aussi l'exposition ou alors des séries télévisées. On en a déjà réalisé, en fait. Et actuellement, tu y travailles sur quel projet ? Alors actuellement, en fait, on est trois dans le studio, chef de projet sur du webdoc. Moi, je travaille sur un projet qui s'appelle Scare of Cambodia, les cicatrices du Cambodge, qui va être un documentaire. C'est un 26 minutes qui a déjà été réalisé, qui est muet, en fait. Et derrière, on est en train de réfléchir à un dispositif web, en fait, digital. Et après, sinon, on a deux autres webdocs en cours aussi. Ça va, ça vient, les projets, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de propositions. Il y a des écritures qui s'affirment de plus en plus. Et il y a aussi des médias qui sont assez demandeurs parce que cette logique, en fait, de produire pour le web a aujourd'hui épousé un ensemble de médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les radios en France, les radios produisent du webdoc ou diffusent du webdoc. Les télés aussi, les purplayers aussi, la presse aussi, ça n'a qu'à part. Donc, c'est assez intéressant pour nous, cette transversalité qui existe dans la production et la diffusion. Venons-en plus spécifiquement à l'aspect du storytelling, que tu enseignes aussi à des étudiants dans différents lieux de formation. Est-ce que tu pourrais nous dire de quelle façon, à ces étudiants, tu leur présentes l'importance du storytelling ? Depuis trois ans, en fait, j'enseigne le digital storytelling dans des universités. Il y a Marne-la-Vallée, il y a aussi Montpellier sur un cursus cinéma. C'est intéressant, en fait. J'ai plein de profils différents qui arrivent. Sur Marne-la-Vallée, on est dans le métier culture du web, donc c'est que du digital. À Montpellier, c'est Paul-Valéry 3, où c'est des gens du cinéma et de l'audiovisuel. Et ensuite, on a monté un diplôme universitaire à Perpignan qui s'appelle photographie documentaire et écriture transmédia, où là, c'est un public de photographes. Alors, sinon, j'enseigne de manière plus à des photographes ou à des spécialistes qui viennent pour un petit peu s'affirmer dans une écriture. Mais c'est une spécialisation depuis 2006, ces écritures-là. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un format qui bouge énormément. C'est-à-dire qu'il y a eu les pommes, il y a eu la vidéographie, il y a eu le webdoc, aujourd'hui, il y a le slow journalisme. On est dans un environnement qui est très malléable, qui est protéiforme, qui dépend aussi beaucoup des logiciels, des outils, des solutions qui peuvent être apportées et qui font qu'aujourd'hui, avec aussi l'avènement de la téléphonie mobile, des smartphones, on retrouve une information vraiment partout. Donc, les écritures qu'on va enseigner, nous, on ramène tout à des cœurs de métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une histoire qui soit extrêmement forte en termes d'éditorial. Après, au niveau de la solution et du support sur lequel il va arriver, l'ergonomie va un petit peu bouger. Mais nous, on travaille beaucoup sur l'éditorial. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une histoire forte, on ne pourra rien espérer derrière. On ne va pas faire du webdoc, des pommes, ou de la vidéographie, ou du slow-journalisme pour un effet qui va très vite se démoder, qui va faire que la production va mal vieillir. Quand je regarde nos productions, je trouve qu'éditorialement, ça tient la route. Et que même s'il y a de l'ergonomie, de navigation, des manières de jouer avec une trame narrative et des interactions, on est toujours assez droit dans les bottes au niveau de l'information, pour moi, c'est le plus important. Donc, ce qu'on enseigne en premier, c'est vraiment... C'est beaucoup de modules liés sur l'information, que ce soit de la veille, sur la manière de composer, de raconter une histoire, de l'anglais, de réfléchir en termes de format, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire en photo, qu'est-ce que je vais faire en vidéo. Et à partir de là, on enchaîne un petit peu des modules. Le choix de l'histoire à raconter est primordial, ça arrive avant la façon de le raconter, avant le storytelling, mais une fois que l'on est lancé, et qu'il nous faut procéder à différents choix qui sont le cœur du storytelling, comment est-ce qu'on fait ces choix-là ? Alors, une histoire, que ce soit sur le web, ou sur... qui va se décliner sur un ensemble de supports, ça tient à une conception, en fait. Ce que je vois, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui arrivent avec des bonnes histoires, mais pas forcément adaptées ou dans un esprit digital, en fait, numérique. En fait, on va travailler... Enfin, tous les projets sont complètement différents, en fait. Soit on peut avoir des entrées par protagoniste, par thématique, par la narration qu'on a voulu donner, qui tient beaucoup au support. On n'a pas de recettes déjà préparées, en fait. C'est vraiment, en fait, selon les tendances digitales qu'il y a sur le moment et le support qu'on va viser, on va décliner, en fait, c'est la création qui va guider complètement le développement de l'histoire. On peut très bien se tourner au-delà sur... Je parlais de BD, de radio, de... On va développer un écosystème, en fait. L'univers qu'on veut déployer est complètement spécifique au projet. Et c'est... Ça se fait avec des discussions, avec des scénaristes interactifs, avec des auteurs, et on voit à peu près le périmètre que l'on veut atteindre. À partir de là, on va jouer avec des éléments. Mais il n'y a pas de choses préconçues, en fait. Même dans le fait de traiter certaines choses en photo, en vidéo, enfin, quand on est sur... Plus des démarches très audiovisuelles, en fait. Sur les montages, on est très... Enfin, on est assez libre, en fait. On ne veut pas se donner une espèce de cahier des charges dans la conception, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas un modèle unique à suivre ? On a... Dans toutes les productions qu'on a fait, en fait, il n'y a jamais eu de modèle unique. À chaque fois, on a fait table rase des expériences précédentes. Et à la vue du projet, on a redéfini une narration particulière. Par exemple, le Scare of Cambodia, sur lequel je suis en ce moment, c'est un documentaire muet. Il y a un an, on m'aurait dit je vais faire un documentaire muet. J'aurais dit non. Voilà. Et j'étais à... C'était pas... C'est imprévisible, ce genre de choses. Il se trouve qu'un personnage a conditionné, avec beaucoup de pertinence, ce traitement en documentaire muet. Il n'y aurait pas eu ce personnage, on aurait fait autre chose. Une dernière question, Milfrid, pour les participants à la World Press Photo Academy. Peux-tu leur donner un conseil principal dans la réalisation, l'écriture, dans le storytelling ? Un conseil principal, je vais peut-être dire deux, en fait. Alors, le premier, c'est d'avoir un point de vue sur l'histoire affirmée et d'avoir un vrai propos. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très intime et intrinsèquement lié à soi. Il faut avoir un point de vue sur une histoire et ne pas le lâcher, mais un point de vue d'auteur, en fait. On s'éloigne un petit peu du journalisme, on est plus dans une démarche plus affirmée. Ensuite, il faut avoir conscience de tout ce que ça sous-entend. Quand je dis tout ce que ça sous-entend, c'est qu'il y a un écosystème, une économie, des acteurs, une équipe. Et seul, c'est toujours compliqué qu'un photographe, qu'un auteur, en fait, arrive à se détacher, à prendre du recul par rapport à l'histoire sur laquelle il est. Donc, moi, souvent, en fait, je recommande d'avoir des relations avec d'autres auteurs qui peuvent être un réalisateur, le son extrêmement important, la réalisation sonore, d'aller au-delà de ce qu'on peut voir et d'avoir les mêmes réflexes pour la photographie que pour le son, de prendre, en fait, toute cette température sur ce qu'est une production digitale. C'est une équipe, c'est des diffuseurs, c'est des producteurs. C'est effectivement aussi un financement à essayer d'équilibrer. Et quand on touche à ça, ça veut dire des relations au-delà du producteur avec un diffuseur sur lequel on se frotte vraiment à parfois des divergences de point de vue, que le diffuseur va parler, lui, plus audience et les gens qui viennent sur son site ou autre, alors que l'auteur va être très attaché à son histoire, en fait. Merci pour ces conseils, Wilfried. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada